Karen est une adolescente de 15 ans venant d'entrer en première année de lycée au Texas, à Houston. Un magnifique avenir s'offrait à elle, mais malheureusement, le 27 mai 2016, elle va tout simplement disparaître. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Karen Perez, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle histoire américaine. Vous allez voir, l'histoire est assez courte, mais je la trouvais très complète déjà. Il y a vraiment un début, une enquête et une fin. Et puis, je trouvais qu'elle méritait vraiment, vraiment d'être racontée. Vous allez voir, elle est assez atroce et vraiment triste. Je vous préviens d'emblée, ici, il va y avoir des choses assez choquantes qui vont être dites. Donc voilà, accrochez-vous. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Karen Perez est une adolescente de tout juste 15 ans d'origine mexicaine, vivant avec sa famille aux Etats-Unis, dans le sud de Houston. En 2016, elle venait tout juste de fêter sa quinceañera et venait d'entrer en première année à la South Houston High School. Elle avait l'ambition de travailler un jour dans une maison de retraite ou un refuge pour animaux. Pour vous la décrire un petit peu, Karen était connue autour d'elle pour être extrêmement souriante, compatissante et attentionnée. Et surtout, elle excellait à l'école. Ses amis savaient à quel point Karen était une bonne personne. Et d'ailleurs, on disait d'elle qu'elle n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Elle avait aussi un petit ami de son âge qui s'appelait Jesus Campos Junior et tout semblait alors se passer très très bien dans sa vie. Mais voilà, le 27 mai 2016, Karen va disparaître. Lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle après l'école, sa maman a signalé sa disparition et immédiatement, une équipe de recherche a été formée. Karen était très jeune, donc évidemment, sa disparition a été rapidement prise au sérieux. Lorsque les recherches ont commencé, la famille de Karen a été très touchée parce que Jésus, son petit ami, était extrêmement dévoué à la cause. Il était tout le temps sur le terrain et ne s'arrêtait jamais. Malheureusement, trois jours vont s'écouler et les recherches ne donnaient strictement rien. C'est à ce moment-là que Jésus est en voiture avec son papa et il va lui demander de le ramener à la maison, d'arrêter de chercher. Et il dira quelque chose qui va extrêmement perturber son père. Jésus n'a rien dit de plus et son père va lui poser des questions et lui dire « Mais comment tu sais qu'elle n'est pas vivante ? Pourquoi tu dis ça ? » Et Jésus, lui, il va strictement rien dire de plus. Le papa va alors l'amener au commissariat de police de Houston et va lui demander de dire tout ce qu'il savait à propos de la disparition de Karen. Jésus parlera alors au policier. Il dira qu'il ne sait absolument rien et qu'il ne sait pas pourquoi son papa l'a emmené là. Il dira simplement que la dernière fois qu'il a vu Karen, c'était à la veille de sa disparition, ils avaient été ensemble dans un restaurant de tacos pour manger sur la pause midi de l'école. Mais c'est tout et depuis, il n'avait plus vu Karen. Les policiers qui ne savent pas trop quoi faire de ça vont dire « Ok, pas de souci » et ils vont laisser Jésus et son papa retourner chez eux. Mais voilà, quelques temps plus tard, un autre adolescent va contacter la police et il leur dira que le jour où Karen et Jésus ont été manger des tacos, il était là lui aussi avec eux et que ce n'était pas la veille de la disparition, mais bien le jour même. Donc ici, on voit une première incohérence. Jésus avait dit que c'était la veille de la disparition, alors que cet adolescent va dire aux policiers que non, c'était le jour de la disparition. Mais ce n'est pas tout, l'adolescent va aussi dire aux policiers qu'après avoir été au restaurant, Jésus et Karen étaient restés ensemble et ils avaient été tous les deux dans un vieil appartement abandonné dans le bloc 1600 de l'avenue M qui se trouvait juste en face de leur lycée. L'adolescent va alors préciser que lui était reparti en cours, mais que Jésus et Karen, eux, avaient séché les cours de l'après-midi pour justement aller dans cet appartement. Il dira alors que c'est la dernière fois qu'il a vu Karen et qu'après ça, elle avait disparu. Évidemment, juste après avoir reçu ce témoignage, la police s'est précipitée à l'appartement abandonné. Malheureusement, c'est là qu'ils vont faire la triste découverte du corps sans vie de Karen. Elle avait été étranglée, puis poussée dans une armoire sous l'évier. Évidemment, la police a immédiatement identifié Jésus comme suspect principal dans le meurtre de sa petite amie. Ils ont alors obtenu un mandat pour fouiller son téléphone portable et ce qu'ils vont trouver à l'intérieur va clairement glacer le sang des enquêteurs. Ils vont en fait découvrir des photos et une vidéo de Karen en train de se faire violemment agresser sexuellement par son petit ami et puis de se faire assassiner. Dans la vidéo, on peut entendre Karen pleurer et supplier Jésus d'arrêter. On peut l'entendre dire « Je ne veux pas, je t'ai dit que je ne veux pas ». Et puis lorsque Jésus va commencer à l'étrangler, entre quelques petites respirations, elle dira « Je ne veux pas mourir Jésus ». En plus de ces images, les enquêteurs vont trouver une conversation SMS entre Jésus et Karen. Ils ont pu lire une conversation où Jésus ordonnait vraiment à Karen de sécher l'école le jour de sa disparition et de le retrouver sur le terrain de tennis à proximité. Karen lui avait alors répondu qu'elle ne pouvait pas manquer l'école et Jésus lui avait alors dit qu'il la tuerait si elle n'acceptait pas. Mais ce n'est pas tout encore. Les policiers vont trouver des photos que Jésus avait prises de Karen après sa mort et ces photos, il les avait envoyées à des amis à lui, notamment un où il avait envoyé une photo du corps mort de Karen et il avait ajouté à la description « Les potes avant les meufs ». C'est comme ça que les policiers se rendront compte qu'il y avait au moins deux amis de Jésus qui étaient au courant du meurtre mais qui n'avaient rien dit à la police. Les policiers continueront tout de même l'enquête pour essayer de creuser encore plus loin et c'est là qu'ils vont trouver les vidéos de surveillance qui montraient Jésus et Karen quittant le restaurant de Tacos quelques instants avant de se rendre dans l'appartement abandonné où il a fini par la tuer. Ce qui va être vraiment dingue sur ces images, c'est qu'on peut voir le couple en train de partir du restaurant en se tenant la main. Ils ont l'air amoureux et en voyant ces images, à aucun moment on peut imaginer ce qui va se passer ensuite. Un employé du restaurant de Tacos sera alors interrogé par les policiers et il expliquera que quelques temps après avoir quitté le restaurant, Jésus était revenu là-bas et lui avait demandé pour utiliser le téléphone du restaurant parce qu'il voulait appeler sa maman pour qu'elle vienne le rechercher. Évidemment, Jésus fut arrêté et interrogé. Il va assez rapidement admettre le meurtre, par contre, il ne donnera aucun mobile. Il dira, oui, je l'ai fait, c'est tout ce que je dis. Un procès va alors avoir lieu et le 6 novembre 2018, Jésus Campos Junior a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Karen Perez. Il était alors âgé de 18 ans et d'ailleurs, il a été jugé comme un adulte. Son âge au moment des faits n'a pas compté pour le tribunal. Par contre, c'est seulement quand il a eu 18 ans que son identité a été révélée. Jusque-là, les médias le protégeaient car il était mineur. Jésus a alors été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sortie de 40 ans. Après le prononcer de la peine, la procureure adjointe du district s'est exprimée en disant J'ai jugé plusieurs affaires de meurtre qualifiées, mais l'enregistrement de Karen, violée et plaidant pour sa vie avant qu'elle ne soit si violemment assassinée, restera avec moi pour le reste de ma vie. Dans une interview, la maman de Karen, Rocio Perez, dira avec émotion que Karen venait de fêter sa quinceañera. Elle lui avait organisé cette fête un peu en dernière minute. La famille en fait n'était pas très riche et Rocio avait même fait un petit emprunt à la banque pour offrir à sa fille cette jolie fête. Malheureusement, Karen était décédée avant même de recevoir les photos d'elle à sa quinceañera. Malgré tout, la famille de Karen était soulagée de savoir que l'assassin de Karen allait rester en prison sans doute pour le restant de séjour. Le moment du procès fut un moment vraiment difficile pour eux et d'ailleurs, sa maman dira dans une interview que jusqu'au procès, elle n'avait jamais vraiment su comment sa fille était morte. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a compris toutes les choses horribles et à quel point elle avait dû souffrir pendant sa mort. Elle dira aussi qu'une des choses qui lui a fait le plus de peine, c'est au moment où elle a vu les photos du corps mort de sa fille que Jésus avait prises. Il y avait une photo en particulier où Jésus se prenait comme en selfie et on le voyait en train de marcher sur le visage de Karen. Mérosio n'est évidemment pas resté les bras croisés. Évidemment, Jésus était responsable de la mort de sa fille, mais elle a aussi décidé de poursuivre les propriétaires du complexe d'appartements abandonnés. Elle leur a alors demandé un dédommagement d'un million de dollars et les accuse de ne pas avoir maintenu le complexe dans un état propre, sûr et sécurisé. Rocio a aussi lancé une pétition pour que quelqu'un détruise ou rénove le complexe d'appartement. Avec cette pétition, elle mettra clairement en lumière le fait que l'appartement était abandonné depuis très longtemps, depuis 2008, après qu'un ouragan ait juste ratissé la zone. Depuis, l'endroit était juste devenu un squat, souvent pour des étudiants qui allaient là-bas pour consommer des drogues, pour consommer de l'alcool, pour avoir des rapports sexuels pas toujours consentis. C'était vraiment devenu un endroit très très malsain et la police n'y allait jamais, ils n'y allaient pas du tout. C'était un endroit abandonné où tout le monde pouvait un petit peu y faire ce qu'il voulait. D'ailleurs, tout le monde était au courant de ça, c'était pas un secret. Et d'ailleurs, cette propriété avait été renommée par les gens du village, la propriété zombie. J'ai pu lire un texte qui résumait assez bien la pensée de la maman de Karen. C'est un texte qui était lié à la pétition justement pour rénover ses appartements et je vais vous en lire un extrait. La mort tragique de Karen Perez a laissé une empreinte sur notre communauté. Elle a mis en évidence des problèmes d'éducation, de sécurité et de façon dont les étudiants se traitent les uns les autres. Il ne s'agit pas simplement de la propriété et de ce qu'il s'y est passé. Il s'agit des problèmes globaux qui sont vécus par notre communauté. Faisons de ce complexe un mémorial, un centre communautaire ou une extension de la South Houston High School. Un endroit où nous pouvons éduquer nos enfants, avoir des programmes d'été et des événements sportifs. Un endroit où les familles peuvent se sentir en sécurité et où nous pouvons honorer Karen Perez. Alors malheureusement, je ne sais pas où en est le procès aujourd'hui pour les 1 million de dollars. Par contre, je sais que la pétition de Karen a fonctionné. Les appartements ont aujourd'hui tous été rachetés et rénovés. Et à présent, ce sont devenus des endroits cosy où les familles peuvent vivre en toute tranquillité. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner votre ressenti. Et voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501